Un jour, j'ai dit « Ouais, je pense que je ne vais pas rester à Paris. » Et le surlendemain, je lui ai dit « Mon grand-père, il avait une caravane. Il a légué à ma maman. » Et ma meilleure pote, elle a fait « Swan, non. » J'ai fait « Hum, si. » Moi, je suis parisienne à la base. J'ai eu la chance de passer le confinement chez les parents de ma meilleure amie, qui ont un grand jardin. Et j'ai adoré travailler en tailleur sur la pelouse, prendre le soleil, être en phase avec la nature. Je me souviens parce que j'écoutais Trio. C'était vraiment le cliché total. J'étais allongée comme ça sur le dos et j'ai dit « Ouais, je vais vivre en caravane. » C'est le moment. Allez. Bienvenue. Tu es rentrée. Tu ne connais pas, normalement, ça devrait faire. Tu me dis si on est trop proches. Alors, ça, c'est mon lit. C'est aussi mon salon, ça va manger, mon bureau. Tu kiffes ? Mais je sur-kiffe. La van life. C'est différent d'Instagram. Vivre dans une caravane, ce n'est pas du tout de tout repos. Il y a toujours des trucs qui se pètent. En fait, tu bouges avec ta maison. Il y a des vibrations, il y a des bocaux qui s'ouvrent, des roues qui se perdent. C'est vraiment une sacrée galère. Et donc, ça m'est vraiment arrivé d'aller sur Google et de taper « Petite manivelle qui tient la roue qu'il y a devant ma caravane. » « Help ! » Et donc, je passe ma vie à mettre des mots-clés et après, à aller sur Google Images et à descendre. Et au bout d'un moment, je trouve le truc qui s'appelle… Attends une seconde. Attends, je vais demander à Anaïs si elle s'en souvient, je pense. Anaïs ? Anaïs, comment elle s'appelle la manivelle ? La petite… « Poignée de serrage de roue de jockey. » Ça s'appelle une poignée de serrage de roue de jockey. Merci Google Images. Je sais que mon voyage soit aussi éco-responsable et je le fais pour deux raisons. La première, c'est que ça m'apporte beaucoup de joie parce que j'ai l'impression que moins je consomme, moins je possède, moins je dépense, plus je suis heureuse. Ça me permet de mettre toute mon énergie dans le partage humain. L'amitié, les rencontres, l'amour. Et ça, c'est… c'est trop chouette. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a des choses à faire. Des choses à faire ensemble et dans le partage. Donc pour moi, c'était inenvisageable de voyager sans cette dimension éco-responsable. Quand t'habilles dans une ville ou quand t'es bien installée, tu peux connaître ton petit producteur du coin, tu peux aller à vélo, etc. Moi, je suis tout le temps en train de découvrir des régions. Je tape tout le temps, genre magasin zéro déchet, dans ce coin paumé. Sans Google, je mettrais dix fois plus de temps à trouver les trucs écolos dont j'ai besoin, quoi. Donc, en ce moment, j'habite à la campagne près de Nantes parce qu'avec ma chaîne YouTube, on construit des poubelles de recyclage dans le hangar skatepark à Nantes. C'est l'un des plus grands skateparks indoor d'Europe. En fait, ils n'avaient pas de poubelle de tri et j'ai une de mes abonnées qui m'a contactée et qui m'a dit « Franchement, c'est la galère de nettoyer tout le temps en haut des modules, etc. » et j'ai dit « D'accord, j'arrive ! » Moi, je pense que c'est le chemin vers plus d'écologie qui est fun. C'est ça et le faire en groupe qui est excitant, qui est intéressant et qui, je pense profondément, amène vers plus de connaissances, donc plus de joie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501